On a un tableau. Tu veux quelqu'un qui peut favoriser ? Alors, pour faire simple, on est grave dans le jeu. Alors... Donc, c'était une petite journée tranquille. Quand le drame frappa. Donc, pour faire simple, moi, j'accompagnais toujours la même personne, Nicky Krober. En mode garde du corps, il allait chez un marchand, qui est accessoirement mon co-espion, pour s'acheter un nouveau kibonot. Lorsqu'un assassin a réussi à prendre mon personnage par surprise, et à l'attaquer, il a, grâce à un coup de bol défoncé... C'est un putain de coup de bol, j'ai... Et mon personnage s'est retrouvé incapacité allongée sur le trottoir, à l'entrée du magasin de Sushi Akinsu. Pendant que Sushi Akinsu s'est, tout d'un coup, retrouvé à beaucoup réfléchir sur comment sauver la situation, et, finalement... Donc, voilà. Et, euh... Donc, mon personnage... C'est pour mission de tuer, euh... Je vais retrouver ça en plus près... Non... Histoire de... Kage Taka Ikue... Zahama. Donc, l'employeur de mon personnage. Euh... Là, ça... Donc, euh... Sushi... Putain, j'ai perdu son nom entre deux phrases, quoi... Bref, Sushi a essayé des techniques... Deuxième Guerre des Variés pour l'arrêter. N'a pas pensé prévenir, euh... Ben... Ben... Kage Taka... Kage Taka Ikue... De l'attaque. Et... N'a pas pu empêcher que... Kage Taka se fasse tuer. Euh... L'assassin a réussi à s'enfuir. Et... Voilà. C'est la raison. Oui, en fait... Et, oui... Sushi a utilisé un pouvoir pour le... Pour l'éloigner. Enfin, en gros, une attaque devant. Globalement. Et l'attaque devant a eu pour effet de... De l'éjecter hors du... Magasin. Ce que... L'assassin a mis à profit à s'enfuir. Euh... Pour l'essentiel, en même temps, l'essentiel de la partie a été autour de ce combat. Ok. Je crois pas qu'il manque des choses... Euh... On a fait deux plans avant le combat. Est-ce que Griot n'en rappelle ? Ah oui. Il y a eu une discussion. Et... Je crois que c'était tout pour nous deux. Mais par contre, Captain a fait quelque chose. Il a tueur les oreilles. C'est lourd. C'est lourd. C'est lourd. Euh... Oui, oui. Je... Je suis en train d'en parler, en fait. C'est lourd. C'est lourd. Ou... D'ailleurs... Je sais pas. C'est lourd. Et quelqu'un... L'employeur de Suba, j'étais tout en plus de 100. Il m'interpellait. Et... Vous savez pas que tu fais, en fait ? C'est tout ça. Alors... Non, 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 tu dis pas. C'est à eux de le trouver, hein. Moi, j'ai trouvé mais... T'as connu. Euh... Là, comme ça, ça me gagne. C'est grave, hein. Ouais, c'est grave. En plus, dans tous les cas, la Tunisoo n'est pas là aujourd'hui pour raison je vais gérer un petit peu cette partie-là vite fait en mode cinématique rapide donc en gros les membres de la Pègre vont se récupérer et se faire rentrer à l'intérieur de la baraque de la Tunisoo Hakimitsu va te soigner je vais lui faire faire un jet de soin on va voir comme un sort de soin il va dépenser un point de vue quand même pour toi je récupère la dans tous les cas les mecs te demandent à toi Ronin qu'est-ce que font du code ? il te dit que t'as eu de la chance de survivre à la C5 enfin il te le dit à toi la C5 qu'ils avaient acheté ? non non ils ont vu parce qu'il a une certaine réputation c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand monde qui l'ait vu et qui l'ait survécu ma foi il a eu de la chance d'avoir aussi eu un placé son deuxième coup troisième s'il n'avait pas aussi bien réussi je pense qu'on parlerait du off-lo passé mais je regrette de n'avoir pas réussi à mieux moi-même le blesser protéger mon employeur et ma mission ça veut dire ça m'a récemment juste que dans notre quartier nous on sait que tous ceux qui l'ont croisé qui ont réussi à survivre à la première confrontation n'ont jamais survécu à la deuxième donc la semaine que pouvez-vous me dire sur cet assassin ? pas grand chose juste sa réputation mais il est je pense que vous aurez plus d'informations en termes de samouraï il a des cibles je ne savais pas les samouraï et du coup je ne pensais pas qu'il était encore en ex je pense que c'est le même mais évidemment en gros il te dit il y a il y a pas mal de il y a une petite rumeur urbaine on va se dire entre guillemets sur une tueur qui aurait saisi il y a 3-4 ans et certaines rumeurs disent qu'il est plus vieux que ça d'être moins etc il y a beaucoup beaucoup de trucs qui sont qui sont un peu un peu fumés un peu contradictoires mais par contre ce qui est sûr c'est qu'il est très efficace il n'est pas mauvais en combat mais clairement c'est pas le meilleur c'est pas un très très bon combattant voilà mais par contre si il tombe face à un ennemi qui est meilleur que lui il va le jouer de toute façon il va l'empoisonner il va voilà il va en déficit de choses quoi fort bien si c'est lui après ça peut être un peu de de côté 4 entre guillemets ça ne s'est pas fait pour lui c'est aussi possible c'est possible que la rumeur en question traite de plusieurs personnes alors qu'en fait eux ils imaginent que c'est qu'une seule dans tous les cas qu'est-ce que vous faites du corps on s'enlève plus ou ma foi pour ma part j'avoue que sa mort est un problème pour ma réponse après on peut le déplacer ailleurs si vous voulez ça évitera quelque chose mais bon bon sinon les ailleurs non je suis en train de je t'essaie de l'OMG je suis en train de réfléchir à ce qu'il y a dire que j'ai survécu pour pourrir dire que je n'ai rien à voir avec ce combat et protéger la mienne donc ça il y a autre chose que tu peux faire si l'OMG me permet mais je suis en train de faire en sorte qu'il n'est pas mort ça va revenir oui alors le problème c'est que le personnage que je trouve a plus de mœurs que vous ah je sais bien c'est pas une idée donc clairement c'est pas impossible mais si tu veux mettre en plan ce plan je vais te défoncer niveau de mœurs ah non je pense bien mais voilà je te l'interdis pas clairement c'est fortement probable mais un je suis pas certain que tu es le perso le plus adapté pour faire un coup comme ça bah non et voilà et deux ça va tu vas perdre non mais par contre me présenter comme j'ai survécu à l'assassin ah oui ça c'est vrai après le problème c'est que j'ai quand même pas réussi à protéger ma salle c'est pas bon ouais de toute façon ça va savoir ça va savoir c'est très vite tant que le mec il est mort c'est un personnage quand même au placé c'est connu il a pas mal de thunes il est riche donc il a un peu des convois de thunes donc ça va savoir très très rapidement euh du coup ouais je sais pas ce qui est le pire pour ma réputation et pour le but de me faire embaucher comme garde du corps à un endroit assez bien placé ou dans la mafia en fait bon d'aut mieux que le MJ a un garde des codes qui le recorde à son arc donc y'a pas de problème c'est toujours le truc que tu connais mais voilà ouais je vais me faire pourrir la gueule quoi je le fais je m'en doute mais du coup non je pense que on va peut-être le déplacer hors de la boutique afin de ne pas nuire à ce chien avec une sous-sama ça c'est puant ça c'est gratuit et ensuite et ensuite j'appellerai très bien bon je te le fais en cinématique vous faites ça parce que si la garde arrive il y a des questions ouais j'en dis toutes les infos que je peux leur donner sur l'assassin oui y'a pas de problème à quoi il ressemble tout ça sa tête comment il se combat y'a pas de problème mais moi un petit jet quand même de l'intelligence est-ce que je peux un petit poire connaissance non je n'ai pas histoire je suis kushido au royaume d'ivoire je n'ai pas histoire alors ça tu peux me le faire en tu peux me le qu'est-ce que t'as comme arme comme compétence d'arme t'as 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 arme lourde ouais et c'est t'as et j'ai pas ouais fais-moi le fais-moi le en connaissance on va faire un malus quand même merde merde j'ai oublié j'ai un plus 2 à manger enfin j'ai un moins 2 bref j'ai un plus 2 de malus donc je sais pas si ça s'applique à cause des blessures je considère que tu peux faire le truc euh euh moi j'ai d'accord euh si y'a un souci il a pas fait en j'ai eu 4 avant 4 g3 euh des commandants vont sauter bah je sais pas moi ça marche non ahah il y a la différence entre ces deux g le premier c'est qu'un grand g et le deuxième avec un petit g j'ai eu j'ai eu alors le petit g c'est normal parce que la commande n'existe pas elle écrit la commande entière 4 10 et 10 23 voilà sa façon de combattre quand tu l'as dit lui était particulièrement doué hein t'en as vu d'autres se battre comme ça avec un homme d'armes etc et euh est-ce que c'était pas dans l'attaque du général ? non non c'était bien avant euh c'était pendant ton trajet pour venir euh pour venir d'accord t'as vu des membres se battre comme lui en fait ok pour Abel il avait des kamas ouais l'arme c'est l'arme de menthe par euh par euh la visite de menthe ? pas forcément c'est pas très très honorable en tout cas bah écoute je leur donne même l'information je leur dis qu'ils se battaient comme une menthe avec des kamas et ouais ouais bah ils avaient fait le même rapprochement euh pas possible euh tu vas euh bah du coup les obstacles vont être organisés etc euh c'est un minimum final euh qu'est-ce que je voulais dire ? ils vont te laisser tranquille hein voilà le corps va être récupéré par des états euh petit point de vue tu vas revenir à la baraque euh et tu vas voir qu'elle est en feu en fait ah ouais alors moi je pense que j'aurais pas fait toutes mes affaires le reste en fait les 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 qui sont dehors et on ont récupéré quand même quelques bambioles avant de partir en panique et bon il y a quelques affaires à toi Je vous demande ce qu'il s'est passé, d'expliquer. Il y a eu une odeur de brûlée, puis le feu a pris, et puis on est temps de partir. Et à quel moment ? Il y a eu une fille. Donc c'était bien après le combat en fait ? C'était une heure, une heure et demie après le combat. On faisait plus que ça peut-être. Avez-vous bu quelqu'un ? Alors tu vas voir, grosso modo, beaucoup de noms, mais il y en a peut-être quelques-uns qui disent qu'on vient de rebouger. Ok. Donc je passe aux autres. Alors qu'est-ce que vous voulez faire pendant ce temps-là, vous ? Opération pénétration quartier. Ok, alors tu fais ça comment ? D'accord. Est-ce que tu préviens de tes camarades ? Ouais, est-ce que tu préviens de ta compagne ou pas ? Non, tu peux m'accompagner, mais je préviens de mon chute. D'accord. Ok. Je vais traîner dans le quartier inférial, pas trop loin de la porte d'entrée, quand je sais quand est-ce qu'elle devrait passer ou qu'il y a un... Ok, alors je te rappelle quand même, même si tu as ton identité de geisha et de constitué, t'es quand même samouraï. Donc on est d'accord. Voilà. Voilà. Tu joues ton samouraï. Tu joues ton amouraï. 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 Ouais, mais quand même, c'est que tu... Si tu ne fais pas ton amouraï, tu ne fais pas ton amouraï, tu fais pas ton amouraï. C'est sûr. C'est sûr. Non, mais il veut dire ça par rapport à la mentalité. Je veux dire, tu joues un rôle pour le bien de ton clan. Et pas cette personne-là dans la vie en fait. Non. Tu acceptes de te perversir, mais parce que tu as un idéal du sport. Et tu n'aies pas ta vraie place dans l'ordre de la mentalité. C'est ça. Donc au final, quand je dis que ce n'est pas pour toi, c'est faux. Tu as un milieu dans lequel tu me sens très bien en fait, au final. Je ne sais pas. 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 Tu vas à quelle heure en fait ? Je ne sais pas. C'est pas. C'est pas. C'est pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si tu n'as pas cette somme. Pas beaucoup. Evidemment, ça sera plus compliqué les prochaines fois. Si tu en as un rapport au tout, c'est bien. Et là, certaines sommes, j'ai confiance beaucoup. Quoi ? Tu vises au quartier impérial. Mais j'ai confiance beaucoup pour la soirée. Quoi ? C'est ce que m'a donné l'Empire Rokugan pour gagner. Je me sens que c'était plus près du quart de ce que l'Empire t'a donné. L'Empire a donné 15 coups. Alors, c'est 15 coups de l'entraide miroir. C'est pas même pour. Ah ! Ah non, 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 non ! Bon, bah, ça c'est beaucoup plus haut. Euh, ok. Est-ce que... Est-ce que Dayshoké participe ou pas ? Bah, il n'y a rien à faire, mais je suis premier. Bah, ça tombe bien, je suis plus ou moins en intercontrat. Bah, il faut que j'ai déjà trouvé l'alimentation. Bah, alors, il faudrait que je passe à l'auberge des Ronin avant de partir en balade, mais... Bah, comme ça, ça confirme ton institut et ta culture. Les portes, y'a pas de problème, vous êtes passé, donc je vais discuter entre vous, dans une petite ruelle, etc. Non, bah, exactement, parce que... Bah, ils m'accompagnent, ils m'accompagnent, ça fait... On me pose vraiment de questions, mais y'a-t-il avec ma... Enfin, y'a-t-il avec ma... Enfin, y'a-t-il avec ma... On va pas. Oui, Bader, tu peux voir cette superbe cicatrice, hop, en cours de guérison, en plein milieu du torse. Euh, j'ai rencontré un assassin. Ryu, t'es là, hein. Ah, ok. Je suis très bien entouré entre... Que des non combattants. Ça me rassure. C'est vrai que j'étais dans le quartier, mais que j'étais pas avec... Bah, après, si t'as pas envie d'être avec eux, t'es pas avec eux, mais... Ah non, bah, j'avais... Bonso modo, voilà, je considère que... Je l'ai dit, elle a passé la porte sans souci, donc vous pouvez vous discuter après avec elle sans souci, quoi. Oui, bah, écoute, moi je vais rester avec... Je regarde du corps, tu sais, c'est le problème. Parce qu'il y a toujours l'habitude, comme si, au niveau du cerveau. Du coup, dans mes propos, moi, je suis mis à mon... On va dire un telle scène pour cacher un peu quand je parle. Ouais. Mais par contre, dans l'attitude, j'ai toujours l'attitude qui aurait un contingent si j'avais d'une geisha. Si jamais j'ai marqué une familiarité ou un truc comme ça. Ouais, 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 non, bien sûr. Je pense toujours que c'est ce sujet qui... Ouais, je pense que je vais me balader sur la garde de mon arme tout le temps. Mais pas la main pour dégainer, la main du côté de mon katana, tu vois. Pour la reposer, toi. Oui, évidemment. Mais pas du tout pour dégainer plus vite, si jamais. Bah, tu dégaines un gratuit, hein, tu veux pas dégainer plus vite que ça. Donc... Oui, mais tu vois, c'est pour la cinématique, tu vois. C'est le côté... J'ai la main gauche sur... Juste derrière le Saya, et j'ai juste poussé le... A faire un mouvement du pouce pour que la lame, elle ressorte de 5 cm, quoi. Le truc, c'est... Le problème, c'est pas... C'est pas... Tu t'as manqué, c'est pas de dégainer plus rapidement. Ce qui t'as manqué, c'est de voir qu'on est arrivé. C'est ça qui t'as surpris, en fait. Juste pour rappel, il est... Si t'as pu te reconstruire la scène... Il est arrivé... Hein ? Il est presque apparu devant moi, en fait. Bah, en fait, il t'a chauffé par le haut. La salope. Il est probablement arrivé par le toit. Bah, ça aussi, c'est une info que j'aurais donné au gars si je m'en étais rendu compte à ce moment-là. Mais... Donc, je... Du coup, moi, je parle à mes camarades. En effet, cette sorte d'assassinat n'est pas une légende. N'est pas une rumeur. Un combattant entraîné aux écoles menthe, clairement. Il m'a attaqué en passant par le toit. Et il a malheureusement... Un ancien membre du camp d'amant. Ancien ou actuel. Clairement, il s'est venu d'utiliser les méthodes de l'école. Euh... Ouais, mais... Je pose quand même, là, une question sur... Enfin, je vais pas dire notre camarade. Sur le fabricant qui est... Ou sur notre camarade ? Enfin... Oui. Je vais trouver... Je vais trouver... Son intervention. C'est vraiment peu efficace. Alors... Comme on n'a pas joué à la scène... Comme il n'était pas là... Vous n'avez pas pu... Il n'a pas pu te raconter l'histoire. Parce que toi, tu es comme Thomas. Tu es inconscient. Non ! Je n'étais pas inconscient. Je suis juste à deux doigts de l'être. Rires Ouais, mais disons que tu avais quand même les yeux plein de sang. Donc ce n'était pas hyper facile pour voir la scène complètement, quoi. Donc... Pour être... Juste. J'aurais tendance à te dire que cette conversation, tu peux la remettre à la semaine prochaine quand tu seras là. Pour avoir sa version. Comment il va essayer de te gruger pour te raconter ce qui s'est passé. Voilà. Dans tous les cas, effectivement, la finalité n'est pas très très... Grasse pour toi. Pas sur la corde. Bah ouais. Moi, je suis surtout très déçu qu'à un moment, ils... Qu'un d'entre nous cache ses talents. Et peut-être que l'art du Simon n'est pas la vie. C'est-à-dire que... T'es en train de dire du mal sur un scorpion à deux autres scorpions, hein. Ouais, c'est absolument ça. Merde, j'ai oublié ce point de détail. Mais non, j'ai pas du mal, là. C'est... Je suis surpris, je pensais que tu... Et là, j'attends la petite vidéo. J'ai dit qu'il va mourir ce soir. Moi, parce que j'ai déjà un assassin sur le dos. Et tu viens de dire à deux scorpions que l'un des scorpions était plutôt de mauvaise qualité. Du coup, on attend la vie, tu sens que tu tiens vivre. Mais je connais déjà l'absence totale de soutien et que j'ai droit, n'inquiète pas. Je lui étais prépare. C'est pas ça. Non, c'est pas dans le quartier. C'est dans le quartier militaire. C'est juste à côté. Vous êtes vraiment à côté, là. Vous êtes même quasiment devant. Donc, ouais, c'est du coup. Ouais, ouais. Alors, clairement, quand tu rentres dans cet établissement, les commerces... Parce que, bah, c'est une grande mine de base, hein. Donc, des militaires et tout. Donc, des Yéchas qui viennent ici... Ils n'avaient pas à ce pouvoir. Ils n'avaient pas à ce pouvoir. C'est moi, j'ai... Donc, tu... Ils sont plus chalutés, quand même. Je les ai, mais... Ils vont te porter et te mettre sur une table ou un peu en hauteur, quoi. Et ils vont chanter, etc. Ils font sous la campagne et tout. Donc... Voilà. Là, c'est moi, un petit jet de champ. Tiens. Champ ou autre chose, hein. Si t'as un autre arc, tu peux mettre en avant... Oui. Je vais leur faire de l'arcuré. Ouais, ça... Ils vont pas avoir trop... J'ai pas manqué de matériel de base, ouais. C'est ça. Par contre, Ryu, pour toi, bon... Comment dire... C'est pas trop de son stand. Ouais. C'est ça. C'est au milieu de l'athlète, quoi. C'est un peu... Tu vas commander un alcohol fort pour que ça désinfecte un peu le verre, toi, hein. Je vais faire du genre de différence. Je pense. Après, tu joues autrement, hein. C'est comme jeu, hein. Mais clairement, oui. Toi qui est un courtisan, t'as parfois l'habitude de... De baigner. Ouais, faut pas oublier que... Ça va être discret, quoi. Je dis ça. Je dis rien. Bref... Non, il te manque un... Il te manque un... Tu vas recevoir un petit peu d'argent parce que tu peux... Hé, j'améliore tout. Est-ce que tu veux faire quelque chose de particulier, Ryu ? Dans cet événement, ou est-ce que tant que ça passe ? Alors, moi, je le faisais premier à l'avance, du temps que tu es voir ailleurs, quoi. Bah, moi, je suis pas là pour moi, mais par contre, on va observer l'endroit et voir si je vois des gens qui sont pas du milieu de la paix, qui sont là, parce que c'est un... Bah, tu vas l'idée de chercher quelqu'un qui devrait pas être là, mais... Bah, fais-moi un petit jet de perception, euh... Ok. Pendant ce temps, mon petit chou... Oui, euh... Moi, je vais parler à Osoku. Oui, bah, celui qui va lui parler aussi, ouais. Alors, juste pour... Pour le... 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 Le truc, c'est que... Là, ça fait... euh... Ça fait 36 heures, à peu près, qu'il s'est passé... Qu'il s'est passé... Qu'il s'est passé la paix, hein. Pour... Pour pas trop, hein. Donc la rumeur, elle a quand même eu le temps de circuler en ville, hein. Là, je pensais que c'était euh... Ok. Euh... Euh... 36 heures... Du coup, j'ai récupéré 9 points de vie en plus. Tadada... Vous voyez son... Son jeu, hein... Euh... Oh, non... C'est pas affiché, quelqu'un ? Euh... Non. Je vois pas. T'es en 1.9, ou 1.8 ? Bah, je suis à 1.9. Par contre, c'est marqué en haut à gauche. Oui, mais ça, c'est normal, ça. Ça, c'est parce que... Ça peut pas changer le scénario, mais... C'est posé sur Instagram que ça a fait. Et en fait, le G normal, là, c'est qu'il y a un point, donc ça fait 22. J'ai annoncé le résultat. Ouais, c'est bizarre. Est-ce que tu veux pas me voir ? Je peux pas s'exéder mon personnage, c'est grisé, etc. Là, c'est normal, ouais. C'est un problème connu, on va dire. C'est drôle, je ne vois pas dans la zone. C'est bizarre, parce que c'est lui qui s'est connecté en premier. Ah bah, tu vois, j'ai Shuba, et... Non, tu le dis, c'est vrai que... Ah si, il est en-dessous. Il est en-dessous du GM. Il est en-dessous du GM. C'est juste le tuto. Moi, je... Non, t'as fait 22. Ok, tu mets le score. J'enlève l'heure de jeu. Donc, Oshuké ! Oshuké ! Oshuké ! Viens te voir. Oshuké, où ça va ? Oh, il voit, non ? Oshuké, ça m'a... Bien entendu, je suis vraiment... Un savon à... Pas mal paraploter. Assurément, c'est pour ça que j'ai souhaité vous le voir et que j'étais apte à déplacer. Alors... Tous, vous remarquez quand même que quand les gens se regardent... Ils ont quand même soit une émotion un peu de tristesse, ou soit... Comment dire ? De la peine un peu, de compassion pour... Ce sentiment-là, quoi. Donc, vous mettez un peu à l'écart. Et donc, du coup... Ok. Racontez-moi exactement ce qu'il s'est passé. Bon, je dis tout, sans rien au maître, sans travestir ce qu'il s'est passé. Je vous cache pas, Samouraï Sama, qu'avec cette histoire, ça va pas... arranger vos affaires. Euh... Je... Je... Me doute que ma réputation de... Pris un coup... Inacceptable avec cette affaire. Et je suis le premier vouloir de me racheter. Avec euh... En plus, ce que vous m'avez décrit, ça a l'air de... Me ressembler à... À l'assassin. A-t-il un nom, cet assassin ? Les gardes m'ont aussi dit... C'est un assassin connu, aurait... Enfin, ça aurait ressemblé à la méthode d'un assassin. Euh... Un nom, pas vraiment, il a plusieurs... La... La mort, le... Ninja Noir, La brume... Ils vont en sortir une bonne quinzaine. On ne sait jamais si... Personnellement, je pense que c'est le même individu. C'est clairement écolément. Il y a eu des... Il y a eu probablement des... Des gens qui ont... Utilisé ces méthodes et qui ont mis quelques meurtres sur son actif. Alors que ce n'est pas lui, mais... Il a eu une certaine activité. Et je pense qu'il traîne dans les colonies depuis... 15 ans. J'aurais même tendance à croire qu'il est protégé par des gens en haut. N'auriez-vous une idée de qui aurait pu en vouloir attaquer... ... ... ... ... ... Sama. Au point de lancer un assassin. Alors que... Jusque-là, il ne faisait que faire ses affaires dans... Ben... Pour être honnête, c'est un assassin qui ne passe pas par... ... 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 Mais pour lui, en tout cas, il n'est ni passé par moi, ni par mes concurrents. Du coup, je ne sais pas s'il pourrait l'avoir en recruté dans tous les cas. ... 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 Il avait des amis suffisamment... ... ... ... ... ... ... ... ... aussi grande valeur en fait la fois le fait est que cet assassin j'ai rencontré je lui ai survécu ce qui veut dire qu'il ne devrait pas tarder d'après les rumeurs vouloir mettre fin justement votre votre offre d'armes du début du début de notre arrivée de la quelle il y a nous a a trouvé une petite réputation sympathique et le dernier événement a tendance à un petit peu annuler cela je ne suis pas en toute pas une seule seconde et j'en suis pas venu à le regretter ah non si vous arrivez à survivre alors qu'il est probablement cela pourrait être un petit gain j'ai une mission spéciale qui vous tiendra un petit peu éloigné de ce rume cité pendant quelques fois c'est une solution mais ne serait-il pas plus simple de l'attendre comme vous voulez si je venais je pense que je pourrais attendre d'avoir acheté ma faute c'est possible c'est possible je pense que ça sera difficile de justifier parce que comme quelqu'un que comment dire quand on ne connait pas l'identité on vous accusera probablement d'avoir tué un pauvre paysan qui s'est fait grimer comme d'avoir monté après si c'est effectivement lui vous aurez d'oublier pour survivre à plusieurs semaines après oui ça vous montrera encore la réputation pour être honnête et je pense que vous avez peut-être maintenant je n'ai rien à vous cacher je ne vais vous vous mentir les compréhens aimeraient faire rentrer et sortir des marchandises de seconde et les vrais à bon et revenir à seconde ce sont ce ne sont pas des astrains ce ne sont pas des meurs privés qui souhaitent plus faire rentrer quelques marchandises et en faire sortir sans élever trop les soupçons et tant que la garde s'en monte trop c'est pour ça que je suis à créer quelqu'un qui pourrait se battre sans forcément tuer un garde qui est au port de la vie ça réveillera l'ours alors qu'un garde assommé garde terra assommé pendant son tour de garde ça fera ma foi avec la réputation que vient de me faire cet événement je ne peux me permettre non à un travail autant si ça me permet de regagner d'une clientèle pour être honnête je pense que cette mission vous rapportera un mal d'argent et n'est pas trop difficile et vous permettra d'être loin de son entité quelques jours enfin de chez toi mais peut-être que d'ici là l'assassin vous aura oublié si les rumeurs et les gens espérant qu'il m'aura oublié apparemment m'affronter en combat ne sera pas sa méthode si jamais il y revenait de ce que je comprends il préféra le poison ou d'autres méthodes désonantes à voir ce que j'ai compris vous avez été mis par terre tout à fait cela dit j'ai aussi été très mal chanceux dans le sens où je n'ai pas réussi modé le combat que j'aurais pu un adversaire qui prend toujours ses cibles par surprise oui sa première attaque a été c'est pas surpris je vous confie et il est possible que la prochaine fois il n'ait pas ceux qui m'en ont parlé ceux qui m'en ont parlé suite à l'événement on avait tendance à dire qu'il n'hésitait pas à passer des choses plus discrètes de poison quelque chose que ça certes mais si il était un bon adversaire au combat il pouvait peut-être qu'il faisait des agressives comme un katada sûrement ou peut-être ne serait-il passé là dans mes années ici je l'ai du coup croisé de running qui ont péri sous ses armes certains étaient très bons et certains ont réussi à survivre à la première parfois la deuxième qui sont rapidement morts dans un axe et etc etc il ne peut vaincre par le combat direct il trouvera de quoi je m'attends je pense qu'en effet un adversaire comme celui-là il serait de rester en vie loin mais ce qui m'étonne c'est que ce que vous décidez comme action c'est que vous attaquer par le roi il aurait très bien pu rentrer dans la par l'étage je suppose donc si vous attaquez c'est que vous faites c'est que je n'avais pas pensé à ce point je ne pensais pas suffire donc la question c'est justement pourquoi vous qu'avez-vous fait pour attirer partout donc voilà une bonne question je n'ai guère fait plus que ce que les gens savent et je n'ai pas de raison d'un ennemi spécifique on dort peut-être de proche de ce combattant qui a attaqué le général et qui est mort ce mois-là certes mais je doute si vous le rencontrez essayez de poser la question je pense que ça peut être instructif tout à fait sûrement je vous transmettrai les informations pour pour cette mission très bien si vous êtes d'accord ça redémarrera depuis quelques jours je pense donc je vous re-contacte ben euh je... si vous avez une chambre je... je... je serai bien ici la demeure de... qui était qu'à... ayant... été... ça sera des huiles de... tout de suite bon après il va... il va te laisser parce qu'il a des choses à faire ouais mais là du coup il y a quand même un truc qui me... parce que je vois pas le traire du... du mec que j'ai tué avoir la thune pour embaucher un assassin de ce calibre là j'ai pas fait suffisamment de choses pour être notable pour être... non mais euh... non 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 le frère du mec que t'as tué s'il avait voulu changer il serait venu en personne oui bah oui c'est pour ça que... c'est un... c'est un... c'est un... c'est un... c'est un mouchil il aurait défendu son honneur pas en personne puis de toute façon même s'il l'avait pas fait en personne je vois pas avoir assez de thunes pour faire ça en fait de base à mon avis ce mec il doit compter une bonne grosse poignée de coco si c'est pas une valise c'est encore plus louche ah oui moi je pense que c'est lié à... la discussion avec la personne qui avait eu euh... pendant qu'ils se demandent si j'ai pas des ordres c'est pour ça qu'ils m'ont attaqué mais c'est pareil du coup question subsidiaire si je fais partie du contrat pourquoi ma... euh... non clairement euh... pour croire que j'étais mort il aurait fallu qu'il soit aveugle bon alors si tu te rappelles de l'action il t'a pas laissé te relever hein... bah il est pas... c'est l'intervention du Shugenja qui t'a sauvé hein... oui c'est pas complètement fou c'est vrai que... moi clairement euh... le Shugenja euh... enfin euh... Hakiminsu il aurait pas réussi son sort de... d'air je peux tuer ah euh... tu l'as vu hein... il était... il était devant toi positionné à frapper et le vent est arrivé et hop ça... le vent est venu et l'a remporté ouais il était pas équilibré pour pouvoir résister à un vent latéral et puis pouf... il est parti quoi... ça l'a déséquilibré là il a... il a... il a capté que... Hakiminsu euh... c'était pas la personne qui pensait que c'était tu vois... genre... parce qu'il a commencé à puer pour Hakiminsu d'ailleurs il faudrait peut-être le prévenir voilà... avant qu'il se fasse buter et euh... et euh... voilà et du coup de toute façon après ça avait attiré du monde donc il y avait un peu trop de regards etc... donc ça a été... là il s'est dit je vais me casser voilà... quarts sont la mousse quelqu'un... donc euh... donc euh... les autres vous vous voyez euh... deisuke sortir du petit bureau euh... euh... bon... captain tu peux me lancer un d6 ? ouais... le nombre de points de vie que tu viens de perdre à cause de la maladie est honteuse que tu viens de choper tu viens de gagner 4 cocous ? ouais... je préférais ma version... euh... ça vous a pris euh... ça vous a pris euh... ouais... une bonne heure de... de passer là et de... faire le biais tour quoi... bon bah... moi je... 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 avec le mec marade... histoire de... vous voir si on nous surveille... enfin... plus que ça... et après euh... il y a... il y a des Ronin qui vont te payer un verre... voilà euh... qui vont te féliciter d'avoir survécu euh... qui vont te souhaiter bonne chance euh... etc... euh... euh... je vais les remercier... euh... pour ton 22... oui euh... il y a des gens qui sont guimés pour être là euh... euh... mais c'est pas forcément des... des clients... enfin des gens qui sont venus ici pour payer... euh... c'est plutôt le contraire... c'est plutôt des gens... qui sont... probablement recherchés... ou euh... contrebandiers euh... 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 on va dire... enfin pas assassins... mais euh... mais pas loin quoi... il y a des qui sont... des mecs qui font des trucs un peu louches... et qui sont venus ici euh... bah bah... pour se détendre un peu... justement récupérer une mission ou deux... et puis euh... voilà quoi... c'est genre de trucs quoi... les... les clients viennent pas en personne en fait... c'est euh... le chef qui se déplace... je pense... des places où il reçoit des... des courriers... des machins... voilà... donc... qu'est-ce que vous voulez faire après ? euh... ben... moi je vais les accompagner... faire ce qu'ils voulaient faire... euh... je vais retransmettre les informations... bon... on va peut-être pas refaire... euh... blablabla des informations que j'ai reçu... parce que vous étiez là... mais euh... bref... voilà... je vous tiens au courant... donc euh... du fait que... Hakimitsu est en danger... potentiellement... euh... du fait qu'il faudrait qu'on se renseigne... euh... sur euh... le... le gars que... euh... que... Iketaga... TAKE... j'ai jamais réussi à retenir son nom à lui... TAGETAKA... KAGETAKA... excusez-moi... du fait que KAGETAKA euh... sur le mec KAGETAKA a vu le jour de l'attaque du général... enfin du fils de l'impératrice... et du fait que du coup j'étais cible... j'étais aussi une cible... de l'assassin... je pense que c'est parce qu'il a participé à une entrevue... et qu'une personne qui n'aurait pas dû le voir... qu'il a été associé ? euh... bah... dans les actes que j'ai fait depuis mon arrivée... il n'y a que trois choses que j'ai faites... qui soient notables... et qui puissent... m'attirer des inimitiés... c'est euh... tuer un des attaquants euh... du fils de l'impératrice... ça euh... on en a déjà parlé... euh... c'est ensuite euh... alors je dis tout ça en me couvrant les lèvres... oui oui... pas de problème... je considère que vous êtes... vous êtes à l'abri... euh... c'est euh... du coup... participer entre guillemets à cette réunion en étant à l'extérieur... euh... et... le tournoi... j'ai fait que participer à un événement auquel tout le monde a participé... euh... j'ai pas spécialement gagné... même si euh... ça m'a fait gagner un petit peu de renommée parce que je me suis bien battu et que euh... il y a aucune raison de m'assassiner pour le tournoi... je n'ai rien fait d'exceptionnel... euh... pour le... et du coup euh... bah t'es quand même le seul à avoir réussi à euh... à taper euh... techniquement tu as mis à mal son plan quoi... non... non je l'ai validé son plan... indirectement... parce que ça montrait qu'elle aurait entre guillemets pu perdre... donc ça a un peu camouflé sa farce qu'elle avait mise en place... donc euh... pour moi euh... ça c'est pas un motif pour m'assassiner au coup... c'est pas un pouvoir... étant donné... ça me reste à mal à... enfin... étant donné euh... euh... merde c'est quoi... c'est quoi ton nom de... le geisha... de... errué... errué... donc étant donné errué euh... scène... du coup... pour le coup... euh... tu vois que j'ai un petit temps d'attente avant le scène... euh... comme si j'ai hésité... euh... étant donné... ce qui s'est passé... et euh... les informations... qu'on... circulent sur euh... la personne euh... qui devait être mariée... euh... je pense que... ça a même dû la faire sourire... du coup... je doute qu'elle a embauché un assassin pour euh... et indirectement... comme je le disais... pour moi euh... je servais presque de valider... au reste de son plan... donc euh... cela... à mon avis... a beaucoup pu savoir avec euh... la rencontre... d'autant que... ça... la demeure de... Kage et Taka... à... Eko et Sama... a été... incendiée... peu de temps après euh... vous avez des informations sur la... il y a eu des morts parmi le personnel ? très peu... ils ont réussi à sauver quelques affaires... et ils ont... vu un mouvement... puis... ils ont senti une odeur de fumée... et ils sont partis... alors... clairement... il y avait pas 25 personnes non plus qui travaillaient pour lui... il y en avait... 4-5 quoi... euh... on va dire que sur les 4-5... il faut... entre 5... il y a un gamin qui a vu quelque chose... mais il n'en est pas sûr... il a vu quoi ? on sait... bon... une silhouette passée... bouger... ouais... un truc comme ça quoi... après... c'est peut-être... une bougie qui a... juste auprès... un coup de vent... euh... c'est peut-être rien... peut-être... il a juste des yeux quoi... il en est vraiment pas certain... mais... c'est un chat sauvage des... de la jungle... bref... euh... donc euh... je ne sais pas... je n'ai pas eu d'informations sur les affaires... ce jour-là... et étant donné que je souhaitais protéger ma couverture... j'ai préféré euh... ne pas trop... être un truc... mais... je pense qu'il y avait quelque chose... qui méritait qu'il se fasse... le propriétaire des lieux... qui est aussi euh... comment dire... donneur de mission pour... Ronin... m'a offert une mission... donc je vous redonne les infos qui... vous avez déjà entendues... euh... voilà... donc euh... je vais devoir m'absenter... de la vie... préférez-vous euh... j'ai fait cette survie cette semaine... ou désirez-vous euh... confronter votre assassin ? Vu les informations que j'ai obtenues sur cet assassin... euh... personnellement... j'aurais préféré l'affronter... et le confronter... et mettre euh... fin à cette histoire... euh... rapidement... du coup euh... vous cacher n'est pas la bonne... mais... l'affronter n'en est pas une bonne non plus... Ah ça dépend dans quel... Si nous avons les moyens de nous assurer... d'avoir l'avantage tout ça... pourquoi pas ? Cela dit euh... cette mission a un double avantage... un deuxième avantage... qui est que... elle me permet de... de faire bien voir d'employeurs plus obscurs... Le... 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 le salaire est très bien hein... aussi... genre... très 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 bien hein... Sans compter euh... de nous... sans parler de nous donner... quelques cocous pour acheter... les aides et les outils dont on peut y avoir besoin... Mais clairement... enfin... l'idée que tu l'affrontes... lui euh... il a vu un peu son argent s'effondrer... euh... avant de la mettre sur toi quoi... on va dire... enfin... il sait que t'as aucune chance... enfin... il pense que t'as aucune chance quoi... t'es un bon combattant... probablement que tu... tu peux battre à l'épée... mais euh... mais le mec euh... il a tellement d'expérience que euh... voilà... il y a euh... pour lui euh... pour lui euh... t'es un... comment dire euh... il va te transformer en sushi... que tu seras encore en vie... et tu vas voir ta viande euh... mangée par les gens quoi... hein... c'est impossible d'idée quoi hein... Ma foi... je pense que l'affrontée n'est pas forcément une bonne idée... les... les gardes... que nous avons euh... enfin... qui sont... du... décédé... que j'ai prévenu euh... la garde... et euh... les gens euh... dans la boutique... nous ont clairement indiqué euh... que euh... se battre à la loyale n'était pas toujours sa méthode préférée... c'est un bon combattant... et si je lui survis... il y a... et que lui survit aussi... il y a de fortes chances qu'il passe à des méthodes... moins directes... et apparemment euh... le nombre de personnes qui ont survécu à ses combats directs avec lui sont... très faibles... d'autant qu'il m'a mis dans cet état en utilisant des kamas... avec un katana... j'ai craint qu'il soit encore meilleur... l'affronter euh... du coup vous voulez chercher son commanditaire pour pas avoir à l'affronter ? non... je pense que je vais suivre le conseil euh... du propriétaire de lui... je vais accomplir cette mission... ce qui permettra de... euh... euh... ce qui permettra de gagner des contacts... et euh... des fonds... pour notre mission... et s'il souhaite m'affronter... et bien... je combattrai... il faut encore espérer euh... qu'il vous attaque de façon... apparemment lorsqu'il est face à des combattants... il a tendance à l'utiliser comme première arme... euh... c'est si le combattable ne suffit pas qu' euh... il a tendance à passer à des méthodes... j'ai pas dit ça hein... c'est parce que le PSG est là... je ne sais pas... je ne sais pas... personnellement... moi j'ai compris que euh... s'il a raté sa side... il y a peut-être une fois... il l'aura... non... alors... pas forcément... l'idée c'est que dans l'absolu... oui... mais euh... là il t'a battu Okama... et par pente de chance... il a pas réussi à te finir... donc... il va probablement tenter le coup... à la mode normale... c'est à dire... je te surprends... je te coupe en deux... voilà... probablement... euh... et c'est là que tu as une tendance de survie... on va dire... dans la pente et de te battre... bah... c'est ça que je parlais... en parlant de combat... enfin... oui mais c'est pas honorable... parce qu'il va quand même probablement t'attaquer dans le dos... faut pas décoller non plus... voilà... et après... si... il a pas réussi... à... à se... à se débarrasser... à se débarrasser... bah... du coup... euh... il reviendra avec du poison... là... alors... et par contre... c'est un filou quoi... c'est à dire que... même blessé... il arrive à s'enfuir... c'est très compliqué... les gens qui ont... il y a des gens... il y a vraiment des... il te dit... il y a des mecs... il y a des... il y a des mecs qui étaient des... super duelistes... etc... qui sont morts face à lui... parce que... ils ont réussi à... à le battre... au katana... euh... il s'est enfui... et euh... le dueliste... le dueliste... l'a poursuivi... etc... mais ils l'ont... ils l'ont perdu... puis deux jours après... bah... le mec... il s'est fait... voilà... ça quoi... il est passé dans les sabots d'un cheval... ou un truc comme ça... tu vois... pendant un poney... c'est encore plus horrible que sabots d'un cheval... puisque ça fait trois fois moins de dégâts... ouais... tu m'auras encore plus longtemps... bref... euh... oui... donc euh... je ne pense pas que ce soit un adversaire... euh... nous aurions... un gain quelconque à affronter... après euh... donc... trouver des informations sur euh... le contact... d'Ike... zetaké... gaga... aaaah... bref... de Robert... euh... putain... je l'ai souligné... je l'ai souligné... son nom à chaque fois... je l'arrive pas à lire... kagetaka... euh... il peut être une information... qui nous donnera... nous fera avancer dans notre enquête... et dans notre mission... tu te rappelles qui c'était euh... qui c'était... tagetaka ? euh... non... non... j'arrive pas à voir euh... euh... vous l'avez pas rencontré... mais euh... mais t'as entendu son nom ? bah... le nom me semble un peu familier... mais j'arrive pas... j'arrive pas à remettre... euh... non bah c'est pareil... mais euh... je pense que... t'es enculé ! je l'ai pas retrouvé sur euh... sur finjo donc euh... oui ! ça c'est normal ! c'est un nom qu'on a dû entendre mais... qu'il n'a pas... que j'ai pas vu j'ai pu dénoter... le MJ parfois il supprime des choses des feuilles... ah peut-être ça aussi... oui ! ça m'est arrivé... mais pas celui-là ! mais euh... non celui-là je l'ai pas supprimé... mais euh... Shinjo ne l'a pas rencontré par contre... enfin... Ziya ne l'a pas rencontré... mais j'en dis déjà trop... donc euh... bah bon bref... ça nous sert à rien, il est mort... a dit... son héritage va peut-être nous foutre de la merde... le mur ne parle pas... enfin... si... Kagué Takah je peux vous dire qui c'était ! ça c'est pas euh... c'est pas une information de la mort qu'il tue... c'est un Cormorant... c'est le chef d'une famille d'un Cormorant... et en fait... c'était aussi un des 5 chefs pirates de l'organisation des Voiles Rouges... ... aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah... ...ben oui, forcément... Mais voilà, celui-là, tu ne l'avais pas rencontré. Non, je ne les ai pas tous rencontrés, loin de là. Kegetaka ? Il était probablement dans les batailles auxquelles tu as participé, mais on n'a pas joué précisément. Ça n'a ramené que du boulange dans la ville d'Anoublier, cette famille. Bref. Regarde, il n'avait pas l'air de faire le seul boulot ? C'est vrai d'être un connard fini. Mais par contre, ton patron, lui, il est rentré dans cette famille, donc il n'a rien à voir avec les pirates. Après coup, quoi. Il était blindé déjà. C'est juste que ça lui permettait d'avoir un nom de famille, et puis d'avoir des gens qui le soutiennent, quoi. Pour ce que ça lui apportait ? Hum. En tout cas, dans la fin de sa vie. C'est sûr. Mais ça va faire du bruit à la cour quand même. Le porte-monnaie de la famille Kegetaka qui disparaît ? Ils vont faire quelqu'un d'heureux. Donc, comment vous... Comment tu veux aborder la chose, mon petit capitaine ? Mon but pour la soirée, c'est d'obtenir un ou deux noms, quoi. Ça ne va pas pousser non plus à poser. Ah, tu vas retenir la boue d'observe, ça va faire vite. Donc, j'aimerais juste avoir un ou deux noms au niveau de... Enfin, qui s'occupe des stocks. Enfin, qui gère un peu le... Enfin, qui touche un peu à l'armée, quoi. Donc, pour ça, je pense que j'utilise le... Quand... Le Jaguar. Le Jaguar, voilà. Parce qu'apparemment, il n'y a pas beaucoup de... Le problème, c'est que... Je suis d'accord, mais le problème, c'est que... Toi, le gardien bal, tu ne le connais pas. Donc, tu ne sais pas où aller. Donc, Ryu, est-ce que tu as une idée de comment faire pour atteindre l'objectif que souhaite Captain ? Peut-être, en fait, rencontrer un membre du clan du Jaguar, c'est ça ? Obtenir... Alors, obtenir des informations sur qui s'occupe de la poudre. Ouais. Et là, Ryu nous fait... Bah, je les ai pourtant, ces infos. Sachant que, dans l'équation, tu as un court... Enfin, tu as toi, un courtisan, une geisha et un garde du corps de Jimbo. Ça commence à être une bonne... Sachant qu'il y a des trucs que j'essaie en tant que méta-jeu, donc je ne vais pas le dire. Mon personnage dirait que je suis en contact avec l'ambassade de Jaguar. Enfin, d'avoir un rendez-vous auprès du fort, on va dire, du clan extérieur. J'attends, on va dire, un contact pour aller déjoindre, donc je peux vous amener à l'ambassade. Et je ne sais plus. Mais avoir cette affluence que peut-être il pourrait être intéressant de s'enseigner auprès de l'armerie, donc Archibéliteur. Vous voulez en fait savoir qui les livre, ou vous voulez en récupérer plus tard ? Non, non, on va pas la récupérer, on va remonter la piste, la filière. De toute façon... Il faut au moins que j'arrive à localiser un type qui touche à la poudre, pour pouvoir après, tu sais, le suivi, puis remonter la filière, quoi. En fait, ce qui intéresse Meido, que vous connaissez ce nom-là, en tout cas, mais qui est dans l'ancienne campagne, qui s'appelle Kitsumai. Donc, Meido, elle, son objectif, pour son organisation, c'est de trouver la carte, la liste de tous les réservoirs de poudre, de tout l'Empire d'Ivoire, et de potentiellement monter une opération pour les neutraliser au moment où Rokugan n'en sera une... Au moment où ils en auront besoin. C'est ça, au moment précis où, juste avant, nous en aurons besoin. Comme ça, ça va couper l'herbe sous le pied des stratégies militaires du clan du Jaguar, et donc, du coup, le clan du Jaguar va se faire défoncer. Ils n'auront pas l'arme ultime qu'ils utilisent depuis le début, et qui fait que Rokugan est en perdition quand ils arrivent au niveau militaire. Donc, son but, à elle, c'est d'avoir toute la liste. Pas forcément d'en trouver, pas forcément de savoir d'où ça vient, même si c'est mieux, tu vois. Parce que, soit, si vous n'arrivez pas à donner la liste, vous trouvez les gens qui sont utilisés pour faire le ravitaillement, etc. Et donc, du coup, il faut organiser une planque, les suivre, etc. Et potentiellement, on va pouvoir réussir à construire cette liste, je cite elle-même. Soit trouver la personne qui connaît tout, qui a pu tout savoir, etc. Et, du coup, soit le kidnapper, soit le buter, etc. pour désorganiser. L'idée étant qu'elle veut récupérer le maximum d'infos là-dessus. Et, voilà, le problème, c'est qu'elle, elle est connue, et que ses hommes aussi. Donc, ses hommes ne sont pas trop, trop enclins à aller dans les salons de T, etc. Alors que vous, vous avez encore la possibilité de le faire, ça. Il faudrait aller, alors, dans un bar militaire et essayer de choper, on va dire, les mecs qui sont en charge de l'armée aurique, comme ça, non ? Parce que, là, le problème, sinon, c'est, le plan du Jaguar, je décris, on va dire, dans leurs couleurs. Après, on peut aller dans des maisons de café, et puis, si je vous fais un des membres du Jaguar, et puis, vous le faites parler. Et ces deux options... Alors, je te le rappelle, t'avais eu des rumeurs, la fois dernière, en Captain. Oui. Est-ce que tu t'en rappelles ? Oui, dépendant. Mais par rapport à ça, j'entends. Par rapport à... Les indices que t'avais eus. Apparemment, le problème, c'est qu'il y avait un samouraï qui s'en équitait, particulièrement. Ouais. Et est-ce que... Qu'est-ce que vous avez sur lui ? Euh... Bah, rien encore. Donc, j'avais juste entendu parler qu'il fallait regarder du côté du plan du Jaguar, c'est plus clair. Si, t'avais un autre truc, quand même. Tu savais que les gens qui étaient utilisés pour le transport, ils étaient pas forcément au courant de ce qu'ils transportaient. Il y avait un autre truc qui était qu'il y a très peu de gens qui sont au courant de tout ça et que l'essentiel... C'est pour ça qu'il faut monter en... Enfin, que j'espère monter en roue, quoi, pour essayer de trouver le truc, quoi. C'est ça. Il vaut mieux taper haut, en fait. Parce que les marchands, ils ont rien. C'est peu qu'ils font. Apparemment, il n'y a pas de protection de Ronin, tout ça. Parce que c'est visiblement directement le Jaguar qui s'en occupe. Et qu'ils font passer ça de façon suffisamment discrète pour que personne ne sache que c'est ça. Ouais. Donc du coup, ouais, je pense que c'est... Il faut aller taper assez ouf. C'est peut-être pas dans une course. Du coup, je vais passer à des réponses en chose. Ah si. Ah bah si. Bah si, clairement, t'es une guécha. Tu vas faire pot de fleurs, quoi. Tu vas faire pot de fleurs, tu vas chanter, danser. Et tu vas pouvoir écouter des conversations. T'es ultra à l'aise dans une... Justement, une guécha, c'est ça. Ah, je vous rappelle, la chef des Cormorants... C'était une guécha. C'était une guécha. Qui a monté son enclam pirate avec une putain de... de Shugenja psychotique ultra bourrine et tout ça. Et qu'elle avait réussi à retourner parce qu'elle était guécha. Elle avait réussi à retourner un général. Elle avait réussi à retourner une Shugenja ultra bourrine. Elle a réussi à retourner plein de gens très très haut. Tout ça, alors qu'elle était qu'une simple guécha. Sans aucun pouvoir. Dans le sens, pas de pouvoir magique, pas de machin. Juste un petit minois et une grande gueule. Et beaucoup de plomb. Alors ça, c'est l'inversion que vous avez. Pas tout à fait la vraie. Mais il y a une part de vérité quand même. Je pense qu'il y avait beaucoup d'aide de la gouverneure. Mais ça, c'est un point de détail. C'est ça. C'est ça. Bizarrement, quand la sœur de la gouverneure s'est pointée avec elle pour vous faire la décoration pendant que vous discutez du bilan, etc. Les deux étaient là pour vous surveiller. Je dis ça, je dis rien. Évidemment. Tu n'avais pas déjà rencontré ou que tu voulais rencontrer ? Alors moi, au niveau du jaguar, si. J'ai rencontré la... Non, mais... Il n'y a pas forcément que le jaguar dans la ville. Ouais. Du coup, il n'y aurait forcément des gens qui ont eu le jaguar. Alors, de toute façon, pour la poudre en ville, c'est simple. C'est soit le jaguar, soit l'ours. Non, c'est le jaguar. Alors, un. Vous n'avez aucune preuve là-dessus. C'est des suppositions que c'est le jaguar. De un. De deux, effectivement, si c'est le jaguar, on vous a dit que c'est des gens très très hauts. Donc, il n'est pas impossible que même des gens très très hauts qui ne soient pas du jaguar soient au courant de la chose. Et de savoir au moins qui est le jaguar s'en occupe. Parce que c'est ça qui vous importe, vous allez bien. Ce n'est pas intéressant d'aller parler à la personne qui s'en occupe. La personne, la chose intéressante, c'est de voir qui s'en occupe. La nuance, elle est là. La nuance, elle est là. C'est qu'il y a pas mal de gens qui peuvent savoir qui s'en occupe, mais il n'y a qu'une personne qui peut vous dire comment il s'en occupe. Et là, il vous faut le qui, pas le comment. Alors. Tu veux que la monde... Voilà, si vous ne cherchez pas un petit d'abord, c'est chercher une nuit dans une botte de foin. Ouais, bah oui. Euh, détrucation, alors. C'est pas, c'est pas, c'est pas forcément... Enfin, n'imaginez pas qu'un soit qui... Enfin, comment dire... Pas besoin d'imaginer un truc à court terme, quoi. C'est une espèce de relation, quoi. Donc, euh... Oui, bah c'est là qu'il faut commencer à rentrer, puis aller voir... Donc, voilà. Je pense qu'il faut s'introduire, taper une cour un peu plus petite, pour essayer de remonter. Quand on n'a pas nos entrées, on n'est pas encore connu, je pense que tu peux taper la grosse cour, ça... Ah, toi, non. Mais peut-être que Ryu, c'était son travail de faire ça. Donc, au contraire. Moi, j'aurais tendance à vous dire, visez haut, le plus haut que vous pouvez. Votre mission, c'était de faire ça, hein. Et si c'était pas encore assez haut, bah... Profitez-en pour... Si Ryu vous amène pas assez haut, ça sera sa faute. Est-ce qu'il y a un événement particulier ? Euh... Alors, la fête du retour du fils de l'empératrice. La mort de Take-Taka, bref, Robert. Oui. Oui, il y a... Mais après, c'est pas très très... Bon, il avait pas une si bonne réputation que ça, donc il va pas attirer un... Bah, justement, peut-être qu'il y a une grande fête pour fêter ça. Non, faut pas déconner non plus. La fête des assassins. Les commanditaires, fêtes... Ah, ouais. Les commanditaires, on va... Les petites fleurs envoyées par les commanditaires. Merci pour avoir décédé le plus prestément possible. Une grande fête anonyme est organisée par une personne qui est très contente de la mort de Take-Taka Ikwe. Et de ce fait, vous êtes tous invités à venir en kimono blanc pour profiter de l'événement. Je t'avouerai que j'en ai pas de tête. Cependant, je pense que ton personnage, il peut avoir la connaissance d'une fortune à la con ou d'un événement particulier dans une ville. Voilà. Mec m'a dû me dire aussi Naïo Yuka parce qu'il y a toujours un coup, on va dire, en contact avec les événements, de recevoir des papiers. Et puis, je vais l'avoir. Des fois, je peux peut-être voir complètement les invitations qui se passent en ce moment. Oui, oui. C'est le jet set. Les gens vivent grâce au fait qu'ils sont connus. Tout ça, tout ça, quoi. Et donc, tu vas dans les... Après, après, tu peux, de toute façon, ouais. Enfin, tu tiens un contact avec ça. C'est pas le problème. Mais si je veux dire, si t'as envie de poser quelque chose pour un événement, je considère que ton perso, il a ce moment de connaissance pour trouver cet événement dans l'histoire de Rokugan, dans l'histoire de la ville ou autre chose. Voilà. Et là, créer un événement. Alors. Créer, c'est tendu, je pense. Trouver. Quand je dis un événement, c'est genre, si tu veux inviter des gens pour une soirée crêpe parce que c'est la chandeleur, tu peux te rappeler que aujourd'hui, c'est la chandeleur, tu vois, ou la Saint-Thomas, c'est un peu ce qu'il est là. T'as la connaissance du calendrier, des événements et tout, pour te dire, ah tiens, il y a tel clan qui a telle superstition ce jour-là, ok, je la récupère, je la mets à ma sauce, et puis, voilà, en l'honneur de tel clan, de telle ville, de telle région où j'ai vécu, en ce jour-là, on a l'habitude de faire cette tradition-là, donc on se réunit, on fait une cour. D'accord. Ça, tu l'as. Ça, je considère que t'as une raison quelconque folklorique pour faire un événement, créer une cour. Maintenant, voilà, après, créer un événement où tu peux. Enfin, je veux dire, ça sera pas grandiose, tu vas pas pouvoir, évidemment, éviter 25 000 personnes, mais après, peut-être que tu peux viser une ou deux un peu hautes, quoi. Ok. Si une ou deux vient, enfin, si une personne haute vient, elle viendra avec différents représentants, et si t'arrives à faire un peu de publicité avant, là-dessus, t'auras d'autres personnes, d'autres clans qui viendront en même temps. Et tu connais les enjeux qu'il y a en ce moment, à la cour, tu les connais. Ouais. Qui Ziya va t'aider, tu les connais. Ouais, il y a Ziya, il y a aussi Yukuko. Udi, ça peut être marrant, parce qu'il y a des rumeurs, c'est... Après, c'est votre boulot de faire courir les rumeurs, je sais. Normalement, les courtisans, ça fait quoi ? Ça crée autant de rumeurs qu'un Shugenja crée de sort, quoi. Ouais, ouais, non, je sais bien, c'est juste... En route, créer une rumeur, c'est ce que je réfléchis, c'est pas créer une rumeur, c'est le but... Enfin, c'est le... C'est le... Le filage... Est-ce que foutre la merde, c'est pas un problème ? Tu sais, balancer les rumeurs, mais ce que je veux, ça amène à quelque chose et j'ai pas encore le quelque chose. Un événement, c'est... Je trouve encore la raison. Alors, par rapport à nos objectifs, quels sont les besoins qu'on a ? Créer des contacts. Ouais. Donc, gagner des faveurs auprès de gens qui pourraient nous donner des infos utiles. Ensuite, on a quoi ? On a... Obtenir des rumeurs, obtenir des informations sur qui fait quoi, comment et où sont les points d'échauffement entre les clans, où sont les points de faiblesse, machin, tout ça dans la ville. Qui déteste qui, tout ça, évidemment, parce que ça fait partie des points d'échauffement, tout ça. Donc, ensuite, on a besoin de quoi ? On a besoin d'allier. Parce que les faveurs, c'est bien pour rentrer dans des cours, être bien vu, obtenir une ou deux petites infos. Mais on a besoin d'allier actif qui soit contre... Qu'il soit contre... Enfin, qu'il soit pour la révolution. Donc, c'est savoir... Une fiesta, vivre au Kogan... Non, non, Là, je fais juste un point de toutes les missions qu'on a pour que tu puisses voir ce que tu peux obtenir comme intérêt à ton acte. Ouais. Parce que le problème, c'est que c'est un acte qui est tout doux. Donc, c'est pour ça que ça va se griller avec l'un, pas avec d'autres. C'est pour ça qu'il faut que je fasse... Alors, toi, tu as une bonne idée de la température, de la vie, au niveau court. Tu sais que tout le monde est content de l'impératrice. Avoir des faveurs en échange du service que tu as rendu, c'est pas trop un souci. À partir du moment où les gens qui te doivent des faveurs sont au courant ou que tu travailles contre l'impératrice, tes faveurs, tu pourras te l'écarrer où, je pense. En tant que ça, t'en as bien conscience. C'est vrai qu'il ne faut pas se faire choper. Voilà. Non, il faut vraiment dévoiler notre jeu au dernier, dernier moment. Dénialement, une fois que Rokugan est en train de marcher sur la ville. Non, c'est pendant le siège et pendant l'attaque qu'il faut retourner. C'est bon, voilà. C'est bien scruté. C'est quand on a l'impression que tu vas les protéger parce que tu as sorti ton épais, alors qu'en fait, tu tournes la dernière minute si tu commences et que tu as ouvert la porte pour que les gens puissent m'entraîner. Ouvrez la porte pour lancer une charge. What ? Mais ils sont 50 000 dehors. Et alors ? On est 500, ça passe. Tu sais, passez devant. Mon cheval est blessé. Il y a plusieurs choses qu'on peut jouer. Il y a la fille de Shinjo, rêveuse, on va dire, héroïsme, toi, son franc-parler. Donnez la vie. Elle est pétrie de l'histoire. Elle a envie que ça résonne. Je ne pense pas forcément qu'elle veut qu'elle veut quitter contre Laurent Yves Divo mais on peut exploiter cette idéale pour la retourner contre elle si on n'est pas qu'elle s'en aperçoit. La championne d'unis pauvre, elle est plutôt bien sur ses épaules mais elle s'attire des inimités du fait qu'elle fait un peu comme elle veut et elle n'est pas toujours diplomate. Voilà, elle n'est pas diplomate. Le clan du Jaguar est assez peu présent, en tout cas son chef. Les dirigeants s'éloignent régulièrement, après c'est un peu leur table d'être à l'extérieur mais pas très présent au niveau de la Cour d'Ivoire alors que d'autres clans auraient l'habitude d'être toujours présents dans la ville mais on va dire que les patriarches ou les matriarches préfèrent fuir la ville en fin de compte. Alors est-ce qu'il y a on va dire des clans qui sont ou pas ? Le clan Dupont et le clan du Combran je n'en connais pas assez sur eux et je sais que du coup dans la famille impériale il y a au moins un troisième enfant et qu'il y a des rebelles. Soit on peut jouer du coup sur Zia et il faudrait savoir de trouver un beau gros poteau soit on essaye de plomber du troupeau ou la ou la ou on peut essayer de faire du gros lèche-cul au troisième enfant de l'impératrice. Tu peux faire du gros lèche-cul à Yukoko en espérant que tu vas réussir à la motiver à se retourner contre l'impératrice à force d'être harcelé pour se marier ? Non, non, Yukoko je pense que pour moi il faut la la perdre. En gros il faut la dire qu'elle a raison en utilisant des principes et garder ce côté on va dire un peu brusque il faut qu'on soit un confinant auprès d'elle qu'au moment venu elle écoute nos informations qu'elle pense fiable alors qu'en fait on va l'amener dans un bateau et elle est en charge de la ville il faut qu'on soit plutôt proche d'elle pour que imaginons elle nous balance les plans du renforcer plus l'aile nord que l'aile gauche où elle nous pose la question écoutez j'ai eu un passage secret au cas où s'il y a un problème tu vois à mon avis Yukoko il ne faut pas penser à les retourner c'est des gens qui sont dans des positions dominantes et qui ne le seraient pas et qui ne peuvent pas l'être avec Krokoumle soit ils réussissent avec une mort soit c'est la mort il ne faut pas penser à les retourner il faut les envoyer dans un mur sauf que ce soit une région mur en raison qu'Yukoko il faudrait la flatter sur cette idée que la loi de choisir qui elle veut en lui proposant par exemple un personnage peut lui voir de personnes pour les différentes façons de trouver quelqu'un on pourrait lui dire vous organisez une cérémonie où justement ils sont tous un peu efféminés genre des courtisans à tout balle et vous essayez de choisir on va dire le plus faible d'esprit qu'elle pourra manipuler et du coup tu vois comme ça il y en a plein qui se démarquent et puis c'est sauf que t'as une époque surprise à la fin c'est le roux et toutes ses couilles sont dans la gueule ça ça va lui permettre de choisir tout le monde qu'elle veut choisir en fait alors tu lui proposes d'organiser un mariage à l'Asia un mariage devant la main ouais mais là c'est une proposition d'assassinée alors que moi je lui demande un plan pour qu'elle puisse choisir exactement qui elle veut tout en en montrant une certaine on va dire en utilisant des références trop méniques sur sur la maths ou des choses comme ça l'héritage de Matsu c'est qu'elle a refusé de se marier avec Akodo et ça elle a pu garder son nom c'est pas cette idée un peu en même temps c'est une Matsu Mao Tzu Matsu c'est quand c'est pareil et ça finit pareil il y a il y a ça la fille donc moi pour le Yukoko c'est comme ça que je pour réagir essayer de s'approcher d'elle et quitte à te faire toi une sorte de 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 travailler pour elle ça peut être sympa ça tu deviens on va dire une sorte de d'enronin ça tu n'es pas membre du temps totalement mais tu es un indépendant fiable ça pourrait être intéressant la fille de Shinjo l'idéal c'est du bourrément sur l'héroïsme mais il faut l'emmener quelque part c'est à dire soit vers un conflit il faudrait de la gloire du coup tu battes tu formantes on va dire un idéal de vertu du coup tu pourchasses les ou tu 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 l'envoies utiliser les forces de l'armée on va dire pour qu'elles s'usent pour que justement elle a la force de chercher la gloire comme elles s'usent alors juste pour info t'en as rencontré aucun des trois en tête à tête non aucun c'est pour ça que j'en suis pas là c'est pour ça que c'est des rumeurs ou des des choses comme ça c'est je suppose est-ce que tu pourrais descendre un petit peu la détection de ton micro parce que pour moi t'es coupé un peu ouais pour moi aussi il détecte pas toujours tous tous les mots que tu dis alors là peut-être tu devrais m'entendre mieux ouais ça j'ai rapproché voilà donc pop pop voilà les gros gros qu'il y a naïu yukia alors là je sais pas du tout pour le clan de Tsurushinaya ça je sais pas ce qu'il en est le clan du kogoran non plus après je pense que naïu yukia pourrait m'en dire un peu plus sur Tsurushinaya après la fondatrice du clan elle est à Kalani donc j'ai cette fief là voilà quoi elle passe souvent à à c'est bon c'est qui on peut très bien organiser selon le clan qu'on vise on peut très bien organiser par exemple une sorte de de petite fête pour commémorer la victoire de Kalani à l'époque contre la contre l'araignée une sorte de petit truc ça fait un côté rokugan parce que on débarque et nous on est au courant de ça du ciel c'est vieux etc ça flatte le clan du pan ça peut flatter le clan du jaguar ou le clan du telma parce qu'ils étaient présents enfin tu vois on fait une sorte de petite rétrospective et on fait une petite cérémonie justement pour fêter ça voilà on essaie de récupérer quelques survivants renins qui ont vécu à l'époque qui ont participé enfin tu vois pour une soirée ancien combattant un truc comme ça ou commémoration avec un j'essaie d'écrire un beau poème dessus dans l'idée on peut faire un truc qui célèbre cette bataille et qui est on va dire qui montre les germes des héros futurs que vont devenir les fondateurs des clans de l'Empire d'Ivoire puisque chacun des fondateurs de clans était plus ou moins présent à Calendie ou est-ce que cette bataille était on va dire un prélude à jouer sur cette notion là pour en faire une sorte de cérémonie d'ailleurs je ne sais pas si en Royaume d'Ivoire elle est commémorée cette bataille en tout cas je ne pense à rien j'aurais tendance à dire que la guerre elle-même entre l'araignée et la mante n'est pas pas super honorée parce que c'est pas un peu une tâche d'huile dans le parcours sans faute de l'impératrice et jouer sur les mots c'est à dire que d'un côté c'est fait une tâche d'huile garder cette notion là mais en disant en jouant sur l'idée que ça c'était parce que c'était l'ancien l'ancien royaume où les clans étaient opposés alors que là maintenant c'est ça après voilà après l'idée la bataille en elle-même n'est pas forcément interdite de commémoration on va dire mais il faut le présenter de toute façon à ce que ça soit en accord avec la construction de l'Empire c'est juste ça oui je vois bien je vois bien tu as montré les mauvais côtés dû à aller à côté Rokuyan mais que la gloire des héros est toujours présente des acteurs on peut très bien faire cette cérémonie cérémonie là en espérant que les gens viennent évidemment inviter les personnalités au placé mais ils vont sûrement envoyer s'ils ne veulent pas venir quelques individus en profiter pour le lancer une sorte de petit je pourrais essayer de faire ça et on demanderait à Meido de nous aider de publier en fait j'ai essayé de faire un texte et de publier régulièrement chaque semaine de petits événements en fait sur ce que moi je pourrais savoir qui amène en fait à cette bataille là qui serait en fait genre au bout d'un mois fêtée un peu pour faire monter la sauce un peu comme dans les romans au 19ème siècle tu sais qui sortaient un chapitre par semaine ou un chapitre par mois dans les tu vois comme je ne sais plus les oeuvres de Balzac ou d'Alexandre Dumas tu vois qui sortaient pour faire monter un peu la pression donc me renseigner en gros sur la bataille les événements que je fais écrire une sorte de tout truc et puis alors ok je vois l'idée il n'y a pas de souci maintenant ça veut dire quoi ça veut dire que tu mets ça en place et vous revenez d'ici une semaine et puis tu fais le truc c'est cette idée là que tu veux mettre en place ou si je prévois un événement sur le long un événement que je crée voilà par exemple il faut le préparer au moins sur un mois en temps de réunir les individus etc les invitations si c'est s'incruster dans une soirée ça c'est autre chose on peut faire ça direct le soir moi j'ai aucun souci et là c'est toi qui me dis tu choisis ce que tu veux tu lances un débris est-ce qu'il y a une soirée pouf tu vous incrustes après donc voilà moi si vous voulez passer un mois à vous préparer pour faire ça c'est vrai que vous aurez probablement plus de chances d'arriver à vos fins c'est pas plus intéressant à jouer donc je serai tendance à dire que les quelques soirées que vous allez dépenser avant ça va vous permettre de faire connaître la geisha etc etc tu vois et de de commencer un peu à allumer le feu pour cet événement là et donc je serai tendance à dire on gère très vite les soirées et du coup on gère pas le fait que vous l'enquête à ce niveau là on fait un petit passe d'un mois et puis pouf on joue ça voilà et comme ça et comme ça moi ça m'intéresse j'oublie le truc je voudrais ça plus intéressant que la semaine prochaine on fasse ça on dit ben voilà la prochaine partie vous faites cette cour là et du coup vous pouvez vous arranger pour être tous présents oui ça y'a ok voilà et comme ça aujourd'hui on passe vite les choses avant et comme ça ça me permet moi dans la dernière demi-heure de faire un petit truc avec le perso de Shuba ouais vas-y y'a pas de oh je recrote dans la merde alors moi c'est une idée après voilà on peut réfléchir la semaine prochaine genre les lieux les choses c'est intéressant toujours après tu peux me dire tout simplement voilà après le temps que je passe à préparer je me renseigne sur les événements les noms des lieux etc par exemple l'auberge où ils se réunissaient les anciens héros je pense c'était l'auberge oui oui je considère que c'est des infos que tu peux avoir effectivement donc ouais ouais voilà au pire j'avais rencontré Yuka aussi tu vois c'est mon petit tour y'a pas de problème juste mon petit mon petit captain raid est-ce que tu peux me faire un petit jet en 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 chant on va dire en chant ou danse allez danse on va dire on va dire ça comme ça c'est pour la soirée machin tu te fais connaître un petit peu à la cour ouais je ne voulais pas détendre toute la commande ouf ah ouais ah ouais il fait gâche moi tu t'es fouillé une cheville aucun jet c'est vrai parce que là il a fait à 88 il a fait 88 ouais ah en même temps c'est un 9g5 ouais 88 9g5 ok j'ai demandé il faut faire beaucoup ou il faut faire petit bah tu as gagné quand enfin je trouve quand même une explication pour ma madame bah on t'a proposé un concours de danse dans une taverne du quartier militaire non 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 pas dans une taverne pas dans une maison d'été du quartier militaire non non à une cour le clip en mystérieux de l'après-dernière alors dans les faits tu as dansé dans une cour parce que voilà t'as t'as 44 gocous pour des samouraïs courtisans voilà certains d'entre eux en tout cas c'est facile quoi donc bon c'est pas un seul qui t'a fait qui t'a dédommagé pour ça quoi et t'as et t'as même de l'argent de la ville à l'intérieur du gouvernement de l'Empire en fait là-dedans voilà non mais clairement ta musique a ému quoi ta danse etc a particulièrement été appréciée et voilà les gens viennent de procher à ton style de danse et voilà donc mon petit chouba on va faire la mission extérieure oui mission extérieure de les chesses non c'est pas ça ouais alors en gros vous allez être 6 6 personnes 2 un comme un comme toi et toi comme tous les mecs combattants on va dire et vous avez à protéger 4 hot gus qui sont les les marchands on va dire ça comme ça d'accord la couverture c'est qu'effectivement vous êtes des groupes de marchands donc le but en fait c'est de sortir du matériel de la ville d'aller au port où il y a un navire qui les attend d'embarcation vous allez du coup profiter de cette embarcation pour descendre le fleuve arriver à un endroit très précis dans le fleuve trouver des contacts etc c'est la transaction décharger recharger et puis remonter voilà l'idée donc la sortie de la ville se fait sans trop ok alors moi je reste en mode parano un peu quand même ouais parce que je m'attends à un passage de ninja assassin ouais pas plus mal j'essaie de voir aussi ce que mes camarades ont dans le ventre en fait ouais les boyaux tu les vois bien pendre alors je vais découper la peau en deux secondes je vais c'est pas là c'est pas là allo donc tu vois tu as un certain Massaro qui est qui est lui le jeune marin tu vois enfin en grosso modo tu remarques que les quatre pseudo marchands c'est en fait c'est des marins pirates ils ont tous l'air voilà comment dire ils parlent souvent de la mer etc ils ont connu il y a du sud de l'empire l'empire d'ivoire j'entends donc de Calani etc donc ils connaissent bien toute la cote quoi et voilà et en fait donc Massaro qui est le plus jeune voilà hop je te mets son nom Massaro qui est un jeune garçon en fait qui rêve que d'aventure tu as donc tu as Kero qui est le chef et qui est un vieux de la vieille enfin pas vraiment le chef c'est plutôt la sagesse quoi c'est le mec qui sait tout qui a la bonne intuition parce qu'il a l'expérience d'accord alors attends répète le nom du vieux je les écris sur le chat je les vois après après tu as Akuyo le chef Akuyo ok et le dernier marchand c'est Inoren voilà je t'ai encore envoyé le alors il y a 4 marchands et 2 combattants c'est ça ouais et le combattant Reijima donc les 4 premiers c'est les marchands tu les vois sur le chat oui 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 les 4 premiers c'est les marchands et le dernier c'est le deuxième combattant et donc toi t'es le premier forcément sachant que vous avez été spécialement recruté pour vous battre à main nue en fait surtout histoire de ne pas faire de cadavre surtout vous approche des villes en fait parce que vous allez fréquenter pas mal de ports et des villes sur votre traversée et voilà donc s'il y a des gens qui posent des questions il vaut mieux les assommer histoire de pas trop attirer les foudres des autorités on a droit à une arme normale ou pas ? ah oui oui bien sûr t'as toujours ta couverture de Yojimbo tu es le Yojimbo recruté par des marchands et eux sont des honnêtes marchands sauf qu'en fait c'est pas des très honnêtes marchands mais voilà en gros ils te disent que les marchandises qu'ils m'ont récupéré sont pas comment dire sont pas trop trop acceptées dans la vie ok tu comprends vaguement que c'est c'est une livraison d'armes en fait qu'ils viennent chercher en échange de monnaies selon des tribus champs mais qu'ils ont aussi voilà qu'ils apportent aussi quelques quelques documents défauts des choses comme ça tu vois de la contre enfin des des comment on dit ça déjà j'allais dire de la contrefaçon mais c'est pas de la contrefaçon contre demande non bah oui un peu mais enfin ils vont sortir un peu de substances un peu interdites des drogues des machins voilà ok du coup en gros ça va bien se passer et Thomas Avo qui est toujours très curieux et qui va te voir très souvent et qui va te demander alors en tant quranine est-ce que tu t'es battu souvent raconte-moi tes batailles etc etc ok bah écoute moi je vais lui raconter mes batailles assez succinctement mais je lui dirais que j'ai affronté des semois et des machins mais j'essaierai toujours qu'il voit le côté un peu sale des batailles tu vois genre limite ça m'amistra peut-être un tout petit peu de le voir genre tu vois genre oh mon dieu tu vois et c'est quoi le truc le plus étrange que t'as vu au cours de ta vie ou d'une bataille étrange ouais le plus surprenant ou quoi qui te marquera qui t'amènent toutes les fois j'ai failli mourir c'est arrivé souvent bah il demande des détails non même si ça n'arrive qu'une seule fois dans la vie ça arrive beaucoup trop malheureusement en tant que combattant la mort est un peu omniprésente autour de nous tu lui donnes des détails ou pas non pas trop jusque là j'étais assez avare de détails vraiment à moins de vraiment lui montrer enfin pour lui montrer à quel point les combats c'est sale tu vois mais en dehors de ça j'ai pas donné beaucoup de détails du genre alors là j'ai fait ci là j'ai fait ça et là je non justement je montre que j'ai pas envie d'en faire pour un samouraï se retrouver en danger de mort est un peu un échec en soi un samouraï se doit d'être doué au combat et être en danger de mort signifie que tu ne maîtrises tu n'es pas entièrement maître du combat t'as Kero qui prend la parole ouais qui dit moi l'événement qui m'a ressemblé le plus bizarre dans toute ma carrière à l'époque quand j'étais jeune c'était une bataille j'ai livré avec quand j'étais pirate et que donc s'est-il passé notre capitaine avait eu un tuyau sur l'arrivée d'un avion prochain avec des samouraïs à l'intérieur qui auraient pu nous permettre d'avoir de très très bonnes rançons et du coup on a lâché on a lancé toute notre flotte moi j'avais j'étais j'étais à bord d'une belle remarcation de pêcheurs et on devait tous encercler ce et on s'attendait à un combat féroce le capitaine nous avait prévenu oui il nous avait prévenu et en fait à notre grande surprise ça a été une promenade de santé en fait le navire de guerre s'est rendu par contre le butin a été assez maigre en effet ça reste le plus grand mystère de toute ma période de pirates et ça a été aussi la fin pour être honnête le reste de l'équipage elle a pas a perdu un peu confiance au capitaine à ce moment là et qui était votre capitaine je n'ai jamais entendu parler de lui on est monté on est monté on a pris d'abord on est monté à l'abordage de son navire et quand on est arrivé sur place le navire qu'on devait récupérer et quand on est monté sur place le capitaine avait été tué et donc le bateau s'est rendu et tous les samouraïs à bord il y en avait moins que prévu et tous ont été passés au fil de l'épée sauf eux ils avaient été passés au fil de l'épée avant votre arrivée ou avant votre arrivée non par contre quand on est arrivé ils étaient enfermés ils n'ont pas pu se la mafoi qui est étrange avait-il il devait avoir un traître dans leur compte bah oui et celle que vous n'avez pas eu le droit d'exterminer était-elle envoyée par ceux qui vous avaient donné la mission bah je suppose je suppose puisqu'on elle s'est miraculeusement libérée de notre camp en fait c'est Tsurushinayu qui a buté le capitaine de menthe Norito Molozai a été tué par Tsurushinayu donc elle était complètement dans le complot de la bah en fait pour être précis c'était quelque chose que je voulais laisser à la joueuse pour qu'elle décide si elle acceptait ou pas et comme la joueuse est partie j'ai récupéré le perso et j'ai décidé que le perso il allait faire ce que j'avais envie qu'il fasse quoi voilà mais sinon en fait j'aurais laissé le choix à la joueuse et donc la joueuse si elle avait accepté aurait été un agent de l'impératrice dès le début de la campagne et elle aurait eu une bonne longueur d'avance sur ce que l'impératrice avait comme projet et elle aurait dû jouer sur le fil entre vous aider essayer de vous motiver pour aider la gouverneure sans vous trahir ou prendre le choix de dire bon bah ok moi je suis au courant de ça voilà ce qui va se passer et voilà et donc du coup ça aurait pu changer un petit peu la couleur de la campagne quoi bah ouais mais c'est bizarre je ne veillais pas trop Nayu être capable de trahir quoi que cette histoire sur le bateau m'a toujours laissé un peu perplexe cette tentative de meurtre sur ma personne pendant l'entraînement mais à partir du moment où je l'ai eu dans les mains en revanche à son comportement mais oui dans tous les cas l'équipage s'est rendu après la mort de son capitaine il a été tué de deux flèches dans le dos à la fois à croire que tous les samouraïs ne sont pas honorables et eux et ensuite bah les les samouraïs qui étaient à l'intérieur de la cave du navire enfin à l'intérieur du navire ont été tués il y en avait pas beaucoup il y en avait 4-5 quoi mais et donc la prison enfin la dernière a été récupérée vivante a fait une demande de rançon et puis en fait quand on a appris que la demande de rançon c'était pas si sûr que ça qu'on allait l'obtenir qu'il y avait des embroules tout ça tout ça par chance on avait trouvé d'autres personnes d'autres samouraïs à côté sur un autre navire au moment où on a lancé l'assaut et voilà ça a un petit peu posé pas mal la pagaille dans notre organisation enfin on a fait dû être extrêmement étrange comme si tu et j'ai suivi moi pendant quelques temps encore mon capitaine puisque j'étais assez assez fidèle on s'est perdu dans un fort fort d'oublier notre passé de pirate et on a revu plusieurs mois plus tard cette samouraï archère et elle a tué une jeune femme qui nous accompagnait enfin une jeune une jeune matelot qui était rentrée avec nous juste après la bataille de Kalali c'était pas la fille qui travaillait pour la télé c'est si tu veux dire c'est Tsurushinayu qui l'a revu putain et bien oui parce que parce que en fait Asako c'était le seul personnage qui était au courant et qui était pour vous en fait donc en fait si vous aviez réussi à refaire contact avec elle elle aurait pu vous trahir avec elle aurait pu trahir Tsurushinayu donc Tsurushinayu la première chance qu'elle a fait quand elle a été libérée elle s'est dit je vais la retrouver et je vais la buter voilà à partir du moment où elle est revenue elle était dans la magistrature donc elle a été mise au courant qu'il y avait quelqu'un de la magistrature qui était à l'intérieur du du campement et voilà donc forcément je suis machiavélique voilà t'es une véritable petite salope je sais mais j'aime beaucoup moi j'avoue que la trahison de Nayu je l'avais pas vu venir autant la gouverneure ça me paraît logique autant Nayu c'est pas au moins une trahison parce que en gros la gouverneure elle lui a vendu le fait que je vous rappelle je vous remets dans le contexte la bataille de Kalani venait d'être gagnée et Yoritomo Lozai a été le héros incontournable de la bataille vous vous étiez aussi démarqué par le truc mais l'arrivée du navire de Lozai était l'événement marquant qui avait fait basculer le truc et puis de toute façon Kalani étant une ville menthe ils sont reconnaissants envers les samouraïs d'autres clans qui les ont aidés maintenant ils vont mettre ils vont mettre en avant encore plus le samouraï qui est de leur clan quoi logique ouais bah oui c'est sûr voilà et donc du coup le problème c'est que et donc du coup le clan de la menthe avait lancé l'ordre de demander à Yoritomo Lozai de venir dans les îles dans les îles de la soie pour faire un rapport sur la situation et comme il avait gagné la bataille il y a de fortes chances que le clan de la menthe lui aurait donné plus de troupes pour finir le boulot avec les araignées et du coup la gouverneure elle en voulait pas de ça parce que ça voulait dire repartir sur une période de guerre voilà et donc ce qu'elle a fait c'est qu'elle a elle a demandé à à Tsurushinayu de faire en sorte que que la guerre finisse que la guerre se finisse et elle avait de toute façon en fait le marché qu'elle a proposé à Tsurushinayu c'est soit tu Lozai pour faire en sorte que le navire soit récupéré t'es en vie et voilà et du coup tu ne perds pas la face soit tu ne prends pas le bateau et en ce cas là pas de problème on se débrouillera enfin les pirates perdront des hommes dans l'opération mais tant pis soit tu y vas et tu ne fais rien pour nous et dans ce cas tu vas mourir aussi parce que les pirates vont de plus aussi et du coup les pertes ont été inconséquentes pour les pirates mais voilà et donc dans les faits je m'étais dit que évidemment derrière Tsurushinayu elle a reçu une thune et une machin et tout comme elle avait le défaut qui lui faisait que les cupides voilà donc je me suis dit je pense que j'aurais en fait j'ai regretté que la joueuse soit partie à ce moment là parce que si j'avais pu poser ce dilemme là je pense que je l'aurais rendu folle mais ça m'aurait bien faire rire quoi voilà ouais salope voilà donc c'était le petit événement que je voulais placer à propos de ça quand même tu sais que tu marques les gens et les clans dans ça bon après tu t'es telle que je trouve que tous les mentes sont des fils de pute cupide ouais mais voilà qu'est-ce que je voulais dire bah du coup après ils vont continuer un peu à parler tout ça tout ça et moi je m'enseigne sur comment ça se passe parce que toutes ces infos c'est des infos utiles j'en retiens le maximum et du coup je demande à quel clan appartenait à ce samouraï c'est le clan de la menthe bah tous c'était du clan de la menthe en fait c'était un avion de guerre menthe qu'on a intercepté qui sortait de Kadami en fait donc ça a été assez assez le moins qu'on peut dire mais bon c'est dommage ça a été mon dernier mon dernier fait d'armes en tant que pirate et c'était pas très très glorieux quoi ma foi qui vous a permis de survivre certes certes mais bon j'aurais préféré j'ai vu de nombreux samouraïs se targuer de leur gloire et de leur honneur nous ronins par exemple nous avons comment dire nous avons pas forcément autant d'attrait pour la gloire après tout la gloire cause la mort des gens en règle certes c'est bien vrai alors dans tous les cas le reste du voyage vous allez continuer un peu à papoter grosso modo tu vas pouvoir t'en faire des potes grosso modo ils sont plutôt sympas non voilà ouais moi je me montre c'est sympa tout ça je discute un peu j'essaie de pas trop motiver le gamin à foncer dans le tas et à se la jouer super héros il est pas en mode il est plus en mode rêveur que héros tu vois ce que je veux dire il a envie d'être bercé par des histoires un peu héroïques un peu un peu étranges un peu voilà mais c'est pas il est pas dans l'idée d'être un jour un personnage de ce genre d'histoire d'accord ah oui bah du coup je raconte quelques histoires de combats que j'ai fait quand j'étais au Kugan dans tous les cas vous allez faire plusieurs escales j'ai parlé du combat du tournoi ouais ouais tu vois il est vachement intéressé tu vois il demande un peu la lecture tactique que t'as eu etc etc tu vois il est un peu dans cette idée là parce que clairement il est très très loin de ça il est pas du tout combattant donc c'est pas quelque chose qu'il espère un jour faire quoi donc voilà mais ça l'intéresse de s'imaginer quoi alors sinon ouais par contre je te garde toujours en arrive sur la route voir si on est suivi voir s'il y a pas un putain de ninja de merde il y a pas de problème vous allez vous allez croiser quelques patrouilles donc vous allez devoir un peu baisser la tête genre de choses mais rien de bien méchant vous agressez peut-être un peu des pattes voilà histoire de pas être être près de la sortie si à l'auberge vous allez dormir etc etc tu vois pas tirer trop trop l'oeil mais grosso modo ça va bien se passer ça va prendre un peu de temps mais voilà vous allez récupérer la cargaison vous allez vous allez donner ce que enfin acheter ce que enfin voilà vous achetez vous récupérez tout le matos vous commencez à remonter et grosso modo il n'y a pas de problème seul détail c'est le retour dans Shiro Shuto en seconde CD là c'est plus compliqué ouais donc en gros il y a comment dire il y a c'est la nuit clairement vous n'allez pas passer le jour parce que c'est une horreur quoi enfin ça serait au dans le vos marchandises seraient fouillées et on trouverait un petit peu toutes les armes qu'on trouve à l'intérieur je ne sais pas ça serait mauvais genre quoi ben ouais donc l'idée en fait c'est d'assommer les gardes et de passer en pleine nuit que l'entrée du port enfin la porte donne accès du port au quartier au quartier des temples et protéger à part une patrouille ou deux mais voilà il y a toujours moyen de passer très tard dans la nuit il y a moyen ouais bah du coup on va déjà avoir privilégié d'années clairement et donc évidemment il ne faut pas le tuer les gardes parce que si vous voulez tuer comment dire ça va attirer un petit peu trop de gens en fait qui vont mener une enquête ils vont se renseigner ils vont vite trouver qu'il y avait quatre marchands et deux remines qui étaient dans le coin voilà le port il y a quand même une certaine activité un peu la nuit tu vois il y a des gens qui dorment dans les navires qui réveillent un petit peu donc le port c'est pratiquement une toute petite ville à côté quoi et donc vous avez je sais pas dix minutes un quart d'heure de marche pour arriver jusqu'à la porte de Sherry Clouto et voilà donc eux évidemment ils vont rester loin et planqués et ils bougeront que quand vous aurez fini ok par contre je suis désolé de couper la mais ça te dit pas qu'on fasse les parties combat la semaine prochaine parce que moi j'avoue qu'on se prend j'ai des semaines j'ai des journées vraiment très le chargées si tu veux mais moi je pensais faire juste 3G donc si c'est juste 3G en gros c'est un G d'initiative et puis si si tu l'as tu le tapes et puis et puis voilà si je l'ai pas je m'en fie c'est du goût amélioré par répétition je considère que l'autre Ronin il va faire son taf il est habitué donc lui c'est un habitué de la chose donc il est il est rodé donc il te dit bah faut vous approcher en gros non même t'as l'initiative parce que vous allez attaquer par surprise je suis bien fait de prendre discrétion ouais tu peux me faire un G de discrétion si tu veux voilà je vais jeter le G de perception du garde ah ouais ah ouais ah putain ah putain bon bon il t'a vu qu'est-ce que tu fais donc là du coup il y a une il est tout seul ou pas il y a deux gardes il y en a un qui est occupé par l'autre l'autre Ronin et il y en a un qu'à doigt ouais ok magnifique initiative de 11 ok bah pour lui donc maintenant tu fais ton initiative je te parie tu fais 10 ah ça va quand même ah donc tu as l'initiative il t'a vu alors il est sur la défensive ou pas oui il a la main sur le Tintana quand il vous a vu moi je m'avance en marchant normalement c'est à dire que avec enfin c'est limite les mains dans le dans le kimono comme tu peux voir des trucs avec des Ronin qui se baladent les mains dans le kimono genre je suis pas je suis pas là pour me battre tu vois ok et jusqu'à ce que je sois assez proche puis après je tente une attaque sournoise genre double enfin coup à la tempe ou un truc comme ça pour le sonner je sais pas si c'est possible ouais tu peux on va dire ça comme ça bah tu peux même prendre 3 augmentations pour le toucher et tu vises la tête quoi pas de problème ouais ok du coup jujitsu 5 g4 pas exceptionnel exceptionnel je vais quand même un point de vide ouais je sais si je pouvais j'en cramerai 2 parce que comment dire système de gelé tout ça tout ça quoi du coup est-ce que j'ai droit de faire 2 attaques non d'accord parce que c'est marqué avec arme de melee du coup c'est pour ça que tu préfères de moi sans arme tu peux pas faire 2 attaques 38 tu touches malgré les augmentations ah oui tu touches on va passer et du coup à main nue tu fais quoi comme des gars la force et tu en gardes si t'as 3 en force si t'as 3 en force tu vas être 3 g1 3 g1 je pense que je suis arraché des poils de l'oreille ouais c'est pas mal parce que tu vises la tête donc c'est quand même pas mal il faut un coup de poing de toute façon lui il dégaine pas en gratuit donc il va perdre son tour à dégainer il va être attaqué l'autre derrière l'orony il l'a mis de droite il l'a mis par contre encore à toi en fait je me demande si ça serait pas plus simple de sortir mon katana et de taper avec le plat de la lame tu peux ? parce que je serais meilleur à tous les niveaux à l'attaque au dégât je serais meilleur à tous les niveaux du coup je vais faire ça ok bah vas-y c'est quoi la commande pour mettre la spécialité ? c'est R1 après le E10 donc c'est E10 R1 K4 oui du coup je reprends 3 augmentations ouais ah 32 mais c'est quoi c'est G2 merde ça passe 32 oui ah quoi que 3 augmentations attends euh ça je te demande non non ça passe pas putain j'en ai marre euh bah du coup deuxième attaque j'ai même fait sortir le katana oui il faut pas 35 si tu prends de l'augmentation il faut pas 35 bon bah je vais cramer l'air au point de vie euh je vais cramer au point de vie je reprends 3 augmentations je tape le niveau des têtes 48 ça va ah enfin euh et du coup je fais comment pour garder ce que je veux je vais lancer mon dé et je vais garder euh non c'est c'est mon dé attend je vais pas tu l'écor alors c'était 10 10 k 3 euh 26 ça le tue tu t'as pas avec le plat de la lame non 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 ça le tuera pas T'as la seule ? Ça me l'est par terre, ouais. Par contre, la blessure est visible. Ça... Bon alors, il s'est bien pris un coup... Un coup d'un... Alors t'as tapé avec le plalala, donc... Ça lui fait pas une honte taille, quoi, mais... Mais tu lui as probablement cassé quelques codes. Ouais, bon après... On aura quand même pas toute la garde au cul, parce qu'on l'a tué, quoi. Non. Bon. Après, tu peux remplacer un 9 par un 4. Voilà. Déjà, ça fait 5 points de moins. Tu fais 21. On enlève 3. Ok, il tombe à... Bah, moi je fais du mal à estimer combien de dégâts il faut faire pour qu'ils tombent. Bah, en gros, t'as pris 3 augmentations. Ouais, t'as pris 3 augmentations. Bah ça va être vite celui-là. Non, on va voir. Moi j'ai 3, il fait 17. Euh... 17, il s'est déjà pris 8. Donc, ça fait 25. Euh... Euh... Donc, euh... Tototototok, il s'est déjà pris 25 points de dégâts. Euh... Et il a fait 10... Non, attendez, je le dis. Euh... Non, tu l'as mis 26. Il s'est déjà pris 8 en plus. Donc, il s'est pris 34 en tout. Et il a fait 17 à son jet de résistance. Donc, en gros, t'as déjà fait 8. T'as besoin de lui mettre... Euh... On va mettre... On va mettre 11 points de dégâts. À peu près. Non, bah du coup, je garde le 5, le 4, le 6 et le 7, quoi. Je garde le 5, le 4, le 6. Ok. Et c'est bon. Ouais. Voilà. Enfin, moi le but, c'est du fait de ne pas le tuer. Et de faire le moins de dégâts possible. Mais que ça soit suffisant, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Bon bah tu mets le gros coup en temps un gros pack. Et ils tombent par terre. Euh... Du coup, bah vous prenez... Vous arrivez à ouvrir la porte. Enfin, vous arrivez à passer plutôt, je veux dire. Sans être fouillé. Et puis, bah vous allez tranquillement vous éloigner. Et puis, euh... Forcément, ils ont prévu un... Un temple... Enfin, un petit bâtiment dans le quartier des temples qui est discret. Vous allez y passer... Je sais pas moi... Quelques minutes... Une paire d'heures. Sans de laisser calmer. Et puis vous allez vous séparer tranquillou. Les uns après les autres. Pour...